merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui une vidéo poignante touchante qui va traiter sur un catcheur qui était plein d'avenir qui était extrêmement bon sur le ring issu d'une quête d'une famille de catcheur incroyable je vais parler de owen hart je vous parlais de la tragédie owen hart ce catcheur le frère du légendaire brett hittman hart qui est décédé à l'âge de 34 ans d'un accident gravissime qui a quand même ému beaucoup de sportifs non pas que les catcheurs même de personnes en général parce que ce qui est arrivé quand même assez grave assez traumatisant et je voudrais revenir sur la carrière d'owen hart qui certainement sans son décès aussi prématuré malheureusement aussi rapide aurait eu un palmarès bien plus étoffé et certainement aurait fini par être champion du monde poids lourd parce qu'il avait un talent incroyable la famille hart est une famille de catcheur absolument remarquable et il fallait que je vous parle de owen tout simplement j'espère que la vidéo vous plaira c'est une vidéo qui me tenait à coeur je sais que les vidéos de catch ne font pas forcément autant de vues que cela mais sur ma chaîne j'ai envie de parler parents de choses qui me touchent et là j'avais envie de parler d'owen hart simplement parce qu'il est décédé le 23 mai 1999 pendant le pay per view over the edge c'est pour ça que je voulais que c'est traumatisant et les morts en direct enfin vous expliquerai plus tard durant la vidéo et voilà on est au mois de juin et j'y pensais parce que j'ai vu un reportage l'autre fois sur owen hart j'ai vu un reportage sur brett où il parle de owen je me suis tiens faut que j'en parle quand même le catch est un divertissement mais il a aussi eu des tragédies franchement émouvantes je vous en reparle alors les amis owen hart était le cadet des frères de la famille art tout simplement frère du légendaire brett the hitman hart d'accord le fameur de la ww f comme vous voulez parce qu'elle a commencé avec la wf et après c'est devenu la w la famille art a eu pour particularité d'avoir été entraîné par le légendaire stewart donc leur père qui était un entraîneur de renom au canada dans le donjon art comme ça qui était appelé je précise quand même que stewart a été l'entraîneur de bon nombre de stars de la wwe enfin de canadiens de wwe age en l'occurrence chris benoit donc stewart c'était un sacré entraîneur et au final toutes les personnes qui sont passées par la famille art ont connu le succès d'accord et je voulais vous reparler d'ohen parce que c'est assez tragique ce qui s'est passé owen hart a démarré mon jeu occulté tout ce qui s'est passé avant son arrivée à 2 bleus donc il a commencé dans le donjon des arts ensuite il a un petit peu été sur le circuit indépendant pour se faire pour pour s'entraîner pour prendre un peu d'expérience et il a démarré officiellement à la ww f en 1988 sous le nom blue angel parce que on ne voulait pas faire de l'ombre à bret parce que bret était justement l'étoile montante de la ww f et ne voulait pas mettre le nom owen hart pour ne pas faire de l'ombre à bret donc il voulait que bret 1 et de l'avant continue sur sa lancée donc owen s'est appelé s'est appelé blue angel alors blue angel disons que au début c'était miffin berasa en termes de gimmick en termes de personnages et ce personnage en fait deviendra plus tard blue blazer donc de blue angel à blue blazer quelque chose qui change mais il garde ce côté perso avec un masque un d'accord pour pas il essaie de trouver son identité c'est souvent ça le cas le cas au début les catcher c'est de se trouver une identité de se trouver un personnage et le temps en fait de voir si ça plaît ou pas au public donc il va faire quelques pay per view notamment le wassulmania 6 je ne m'abuse ou il perdra contre mister perfect mais vince mcmahon n'est pas convaincu par son personnage donc du coup quasiment l'année d'après donc en 89 je crois pendant l'été 89 vince mcmahon décide de mettre fin à son contrat et owen hart sans se décourager tout le monde sait le talent qu'il a ça c'est pas le problème et a besoin de se relancer sur le circuit indépendant il va aller à la new japan en l'occurrence il va également passer par la double et cw tout simplement mais notamment sur le circuit indépendant notamment même le catch en europe il va s'entraîner il va parfaire son personnage par faire sa technique qui va vraiment aller sur le circuit indépendant afin de d'essayer de reprendre de l'expérience et c'est vraiment de réellement s'affirmer il reviendra du coup en 1991 à la ww sous son nom normal owen hart tout simplement sachant que brett est déjà un catcheur qui pour le coup maintenant commence à être main eventer non que le fait que owen arrive ce n'est pas un problème et bien au contraire afin de le mettre en avant il va tout simplement être le catcheur un peu arrogant la tête à claque que tout le monde a envie de claquer justement parce qu'il est chiant il sait qu'il est bon il sait qu'il est doué mais c'est volontairement en fait qu'il va devenir chiant et il va se mettre en rivalité qu'on son frère brett en sachant que brett est au top de la popularité la wwf et bien le fait que owen s'attaque à son frère en disant je suis meilleur que toi tu es mon frère aîné mais moi je suis meilleur que toi va permettre justement de le mettre en avant et brett incroyable dans le fait que c'est le frère aîné il aime son frère va tout faire pour pousser son frère pour que son frère soit adopté par le public pour que son frère soit reconnu comme un grand catcheur et donc ils vont avoir un affrontement légendaire à ww 10 en match d'ouverture de ww je précise que c'est pour moi le meilleur match d'ouverture de de l'histoire de russellmania on ne pouvait pas comment c'est meilleur que ce match entre brett et owen qui est absolument remarquable et c'est owen qui gagnera et au final c'est brett qui avait décidé de dire à vince faut que je perds contre mon frère owen comme ça on va le mettre en avant et vince a trouvé ça très beau et au final tout se passe très bien pour les arts durant ce preview parce qu'avec semaine à 10 ce sera brett au final qui sera également dans le main event et deviendra champion du monde poids lourd donc au final il perd le match d'ouverture mais il devient champion à la fin dont tout est bien qu'il finit bien owen gagne brett gagne la famille art est mise en avant et en fait c'est vraiment là que ça va commencer à pousser en art en 1994 il ya le tournoi king of the ring et le king of the ring sera remporté du coup par owen art je reprécise qu'à l'époque le king of the ring quand tu le gagnais vraiment ça poussait le catcheur à être mis en avance et commencer à vraiment à mettre sur le droit chemin pour être sommet l'inventeur soit l'époque champion intercontinental parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de ceinture la wwe mais sachez qu'à l'époque dans les années 90 il n'y avait que trois titres le titre de champion par équipe le titre intercontinental et bien évidemment le titre de champion du monde la ww donc il n'y avait que trois titres donc même quand c'était champion intercontinental c'est un truc de malade donc en fait le king of the ring permettait mettre en avant la future star donc c'est owen qui gagne owen a eu de pas mal de belles rivalités pas mal de de combats exceptionnels parce que techniquement il était incroyable ce qui différenciait de brett c'est que brett j'ai petite parenthèse brett itman art chris benoit et selon moi kurt angle sont pour moi les trois plus grands technicien de l'histoire du catch et brett techniquement parlant était un général sur le ring il était imbattable owen ce qu'il avait en plus de brett peut-être c'était son agilité il était très technique parce qu'il a été entraîné par son frère par son père je pense que son frère brett il a également beaucoup aidé et ils étaient bons techniquement mais owen avait en plus ce côté un peu faux follet il était vraiment très très agile donc il avait ce côté agilité que n'avait pas brett en l'occurrence et owen nous a offert des matchs mémorieux mais vraiment incroyable sur le plan technique sur le plan de la folie sur le plan même du feeling chez quoi qu'ils se battaient contre un catcheur il y avait toujours une osmose on voit qu'ils s'adaptaient à toutes et à toutes les catégories de catcheur le plus costaud le plus agile le moins agile il arrivait toujours à faire en sorte de les mettre en avant ce qui fait que les matchs étaient toujours très intéressant il y a eu des rivalités légendaires quant à sean michaels bien entendu mais également une vraie fraternité on va dire que l'art foundation dans l'occurrence avec la famille art parce qu'avec son beau frère jim neidart et avec brattie bulldog ils seront à multiples reprises en équipant d'accord d'ailleurs brett dira toujours que owen était meilleur que lui il a toujours dit fait intrinsèquement où elle était meilleur que moi mais on n'a jamais vraiment pu voir parce qu'il est décédé à 34 ans malheureusement c'est assez triste en sachant que pour il a quand même eu un beau palmarès malgré en sachant que c'était encore il était encore au pic de sa carrière quand il est décédé parce qu'il avait encore de belles années devant lui il a quand même été au final quatre fois champion par équipe deux fois avec son beau frère jim neidart une fois avec ce british bulldog du coup son autre beau frère et avec yokozuna il a été deux fois champion intercontinental et une fois champion européen donc il a quand même eu un palmarès pour quelqu'un qui était on va dire prémices de sa carrière en l'occurrence parce qu'il est revenu la ww en 91 et il décède malheureusement 99 lors du bep avou over the edge et j'y reviendrai plus tard donc owen art a quand même eu des rivalités incroyables il a eu des matchs assez géniaux et surtout n'oublions pas une chose les matchs contre brett art était toujours incroyable parce qu'il ya eu ce match de wrestlemania 10 il ya eu le match il me semble se croissait à summerslam 94 un autre match incroyable pour le coup pour le titre de la ww donc du coup c'était frère contre frère en main event donc owen avait également été main eventer durant ce match pour le coup c'est brettigan qui conserve son titre parce que owen n'a jamais été champion du monde mais il aurait été franchement son sens de l'essai il aurait fini par être champion du monde parce qu'il avait un tel talent c'était écrit c'était écrit qu'owen art deviendrait champion du monde malheureusement et donc voilà il a souvent été j'ai dit pas mis de quart d'heure mais un captureur important mais qui pendant des années au début se concentrer sur le championnat intercontinental qui était extrêmement important les ceintures par équipe et bien sûr elle a été champion européen et en 1999 lors de l'attitude des rats owen essaie encore de retrouver à un moment donné son personnage un peu arrogant commençait à s'essouffler il s'est dit je vais essayer de reprendre mon personnage de blue blazer sauf que là maintenant vu que les gens savent que owen et blue blazer il a dit peut-être que ça passera si je reviens avec cette nouvelle gimmick et lors du pay par view over the edge il devait affronter the godfather pour une nouvelle fois le titre de championnat intercontinental et il semblerait qu'un moment tout était fait pour que ce soit il était écrit qu'en fait que owen devait remporter le titre et est pour la troisième fois champion intercontinental malheureusement le match n'aura jamais eu lieu je vous l'explique donc en tant le blue blazer il a dit je vais essayer de faire une entrée plutôt original d'accord et c'est je crois que c'est vince mcmahon ou je sais plus si c'est d'autres qui l'ont conseillé de faire un peu comme avait fait shan michael's à rossel mayadou c'est à dire que descendre du haut de la reine en fait avec des câbles de descendre sur le ring ça ferait stylé et owen était pas très chaud pour être honnête il sentait pas il le sentait pas du tout mais il s'est dit bon si vous voulez que je fasse ça je vais le faire si chaude l'a fait je vais le faire et malheureusement c'est le drame on a su plus tard plus ou moins ce qui s'est passé mais il ya une enquête qui a été qui a duré pendant de longues années personne n'était d'accord ce qui s'est passé c'est que lorsque owen a descendu le câble en plein milieu le câble a cédé et owen a fait une chute de plus de 28 mètres je crois et s'est écrasé avec le thorax sur le ring en direct alors ce qui s'est passé c'est qu'à la télé les gens n'ont pas vu ce qui s'est passé parce que quand ils ont vu que owen est tombé ils ont eu la présence d'esprit les gars de double de l'e2 immédiatement lancer la pub donc les gens qui regardaient à la télé n'ont pas vu ce qui s'est passé mais le public était là donc le public présent a assisté au décès d'awen art les catcheurs ont assisté au décès d'awen art et donc owen art est tombé la cache thoracique en promet sur le ring et mick folly dira qu'il était présent il a vu owen qui a essayé de se relever mais ensuite il est retombé et owen art décèdera 30 minutes plus tard en arrivant à l'hôpital était déjà mort en fait il est mort dans l'ambulance en fait la horte aura été complètement pulvérisé et il sera mort tout simplement à la suite de cette chute à 34 ans le 23 mai 1999 et il y aura une polémique qui se fera c'est que après son décès donc le papillon n'était pas fini brettart comme beaucoup de catcheurs reprocheront à bince mcmahon d'avoir malgré tout continué le show c'est à dire que au lieu d'arrêter le show on arrête là business is business il a décidé de continuer le show alors qu'owen était décédé tout le monde le savait et apparemment je n'ai jamais vu ce paper view over the edge d'ailleurs je n'ai pas trop envie de le voir parce que ça leur bizarre les catcheurs sur le ring apparemment on n'était pas dedans et même le public savait qu'owen était décédé parce qu'il y a eu le communiqué qui a des cas qui a lancé le décès de owen et même le public qui était sur le ring en fait n'était plus là en fait il était amorphe effectivement ce paper view aurait dû être selon moi après le décès de owen confirmé être annulé donc brett s'en prendra énormément à mince mcmahon parce qu'il n'aurait pas n'aura pas compris pourquoi le pv a été maintenu et ça aurait été très 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 dur pour brett pour toute sa famille sa femme ses enfants et ensuite après enquête on se rendra compte que c'est le mousqueton qu'a lâché au début les gens disaient ouais mais c'est owen qui s'est mal attaché donc en fait quand il a fait la moitié de la chute en fait il est tombé et en fait ça se rendra compte que le mousqueton il y avait un double mousqueton et en fait quand il est descendu en fait au lieu de mettre le double mousqueton on n'a mis qu'un seul et en fait le mousqueton quand il a lâché il n'y avait pas un deuxième mousqueton de protection en fait c'est pour ça que en fait owen est tombé c'est assez tragique c'est tu sais tu sais tu sais tu c'est un accident qui aurait pu largement être évité avec un deuxième mousqueton de secours tout simplement donc voilà je voulais vous reparler d'owen art un catcheur qui était plein de talent qui a eu des matchs excellent est vraiment il était très bon sur le ring en dehors du ring son personnage de il était vraiment excellent et un emploi en douter un il était parti pour plus tard devenir champion du monde poids lourd il aurait été champion du monde poids lourd il avait quand même l'héritage des arts en lui il avait le talent des arts et s'il n'avait pas eu cet accident l'aurait été pour une troisième fois champion intercontinental et bien évidemment quand tu es trois fois quatre fois champion intercontinental à la wwe à un moment donné ils te font step up justement pour que tu deviennes manventer et que tu commences à viser le championnat du monde poids lourd il aurait certainement été champion du monde poids lourd c'est clair mais voilà je voulais vous parler de wain art j'en parle avec beaucoup d'émotions encore parce que j'aimais beaucoup ce catcheur et encore aujourd'hui l'émotion est très vif lorsqu'on parle de wain art parce que la wwe vince mcmahon on n'a pris plein la gueule je suis mérité je pense parce que lorsque tu fais descendre quelqu'un d'aussi haut plus d'une trentaine de mètres avec un câble tu t'assures quand même qu'ils soient bien protégés et visiblement la sécurité n'a pas fait ce qu'il fallait et l'enquête a duré de nombreuses années voilà tous les amis c'était une vidéo sur un art j'espère que vous a plu là qui est partagé abonnez-vous ciao Ciao.